Salut tout le monde ! Salut les abonnés, salut les amis, salut les nouveaux abonnés, on vous remercie d'ailleurs, super, bravo ! Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes à la montagne ! Donc dans ce petit film, il va y avoir du ski évidemment, et puis des petites balades, on verra quoi ! Voilà, allez, à ciao ! Alors voilà notre appartement, la personne n'est levée encore, donc là il y a un petit point, salon, bouquinage, bouquin. Ici c'est le salon, là il y a une petite cuisine sympa, donc derrière la porte, là-bas, c'est les chambres, et salle de bain, toilette, là il y a un escalier, parce qu'en fait, ça ressemble un peu au corbusier, je ne sais pas si vous connaissez les résidences du corbusier, voilà ! Petite cuisine, et puis la vue elle est sympa, voilà notre appartement ! Du coup nous voilà, on est à Tournabou, ça n'a pas l'air mal ! Ça va ? Ouais, nickel ! Ça va Claude ? J'ai un peu gelé mais c'est bon ! Ok ! Alors je prends une petite vidéo, parce qu'en fait, a priori, là-bas, on peut se garer en camping-car. Je ne crois pas qu'il y ait de service, mais on peut se garer. Donc voilà, tournabou, je ne sais pas si on va, et puis si on continue, on peut aller à Barrage, mais ça a l'air compliqué, parce qu'il faut passer par là. C'est des boulevards de sker, ce n'est pas terrible en fait. Bon, la liaison, elle n'est pas géniale ici. Ah bah ils s'en vont ! Bon bah alors, je coupe ! Va pas tomber papy ! Bon, Papy-Claude, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il va rentrer dans sa soixante-dix-huitième année. Voilà, c'était pour vous montrer quand même le style. Allez, on continue ! La combe de l'Aize, combe de l'Aize. Elle a été damée ce matin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a un truc où on a été dans sa soixante-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix. C'est parti ! Non, les tuxous ! Ça va, les tuxous ! Ça va, les tuxous ! Oh le zut ! Oh les yeux ! Non, non, non ! donc je profite de ce moment là on est dans un bar il nous est arrivé un truc vous verrez ça dans une prochaine vidéo je voulais vous parler de la station donc bon on est à la monji la monji c'est sympa quand même 100 kilomètres de pistes trois donc papy claude et chloé et moi on a fait en gros on a fait toutes les pistes en deux jours et demi quoi allez on a trois jours ça y est on a fait on a fait toutes les pistes pour les camping-cars pour les camping-cars c'est pas mal vous allez voir juste après aussi j'ai interviewé un saisonnier qui vit sur les parkings donc je vous explique il vous explique tout ça pour venir en camping-car comment ça se passe donc c'est pas mal niveau du ski c'est assez sympa parce qu'il ya à peu près toutes les pistes donc c'est vraiment bien là on est dans cet immeuble donc cet immeuble il est vraiment au pied des pistes bon là il nous arrive un truc c'est bizarre vous allez voir ça dans une prochaine vidéo alors qu'il veut dire il y a la manger il y a 1800 il y a tous les immeuble qui montent et après il y a vraiment le tour malet et l'hôtel de la mondiale là on y est voilà c'est là on est ouais et pour aller dans le bourg on peut prendre le bus voilà il y a une navette pour aller dans le ski au pied ouais c'est assez bizarre vous voyez les points positifs le point négatif c'est l'immeuble est assez vétuste les ascenseurs il marche pas tous qu'est ce qu'on peut dire d'autre bon les appartements les appartements nous on a pris un gigapart vous avez dû le voir au début de la vidéo donc c'est assez sympa hier on a été faire un tour au pic du midi au pic du midi de big heures voilà qu'est ce qu'on pouvait dire d'autre voilà c'est à peu près tout ouais les navettes sont gratuites ouais gratuit voilà c'est vraiment ça c'est super c'est pas mal et puis en fait nous on habite à nantes donc donc c'est à six heures on a mis six heures pour venir à peu près je préfère regarder la caméra plutôt qu'ici en fait ouais donc on a mis six heures pour venir six heures et demie quand on s'est arrêté pour manger des sandwichs donc c'est pas mal le petit domaine est sympa on peut skier dans les arbres il ya à peu près tous les niveaux là cet après midi on a fait du ski avec jeanne sur des petites pistes bleues qui sont à la cool après avec lui on a pas mal envoyé sur les rouges et les noirs qui sont qui sont assez technique donc c'est pas mal bien en pente niveau niveau de la forme à niveau de la forme moi j'ai quand même les les cuisses qui brûlent là justement qu'à force de faire de faire le zouave sur les noirs et les rouges abrupte les champs de bosse et les chausses ça brûle un peu les cuisses mais bon voilà alors effectivement on n'est pas en camping car on a décidé de prendre un appartement parce qu'en fait bon avec avec les filles une semaine au ski en camping car ça aurait été un peu compliqué je pense ça aurait été compliqué donc parce que bah clémence elle a pas l'âge de ski même si elle a fait du ski plastique tout à l'heure et puis bah jeanne elle est à l'ESF que le matin enfin non ça aurait été compliqué et puis va comme je vous disais juste avant à la monji il n'y a pas de service il n'y a aucun service donc on peut rester rester le temps de l'autonomie pour trois jours autonomie en eau donc trois jours et c'est tout donc voilà on a préféré prendre un appartement bon bah sympa sympa on vous le conseille même si il se passe des choses un peu bizarre enfin je vous en dis pas plus on se retrouve dans la prochaine vidéo bon eh ben on vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis on se retrouve bientôt il ya des surprises dans les prochaines vidéos qui vont arriver donc on vous dit à bientôt allez ciao au revoir au revoir au revoir jeanne tu dis au revoir tu dis au revoir aussi c'est notre immeuble là bas c'est notre immeuble il est là bas et c'est le dernier ? c'est le dernier en bas allez on va jusque là-haut on va tout en haut c'est le dernier en bas c'est le dernier en bas comme moi voir mon c'est le dernier donc le feu c'est le dernier en bas ça ιο Alors, on est où là ? Là, on est dans les pieds dans le vide, c'est ça qui s'appelle. Ça veut dire que si on regarde en bas, vas-y, montre avec la caméra. Ah oui, là. Oh, 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 oh. C'est un peu compliqué, parce que j'ai un peu le vertige, alors... Oh là là, il y a une plaque de verre, là. Attends, je vais tomber, là. Donne-la à moi, va. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais j'aurais bien aimé qu'on filme ta tête. T'as l'air d'avoir trop peur. Tu fais pas du tout, du tout, son malin. Oh là, il faut pas, je regarde en bas, parce que là, je vais vous... Alors, il a très, très peur, alors qu'en fait, Jeanne, t'as peur ? Pas du tout. Et alors même, Clémence, est-ce que t'as peur ? Non, pas du tout, voilà. Alors, comme disait l'animateur, l'animateur qu'on a vu, enfin, je l'ai pas filmé, mais enfin, on l'a pas filmé. Donc, pourquoi le pic du Midi de Bigorre a été installé ? C'est-à-dire que c'est un des premiers pics quand on arrive de la vallée. Parce qu'ici, en fait, c'est presque la plaine. Voilà. Donc, on voit toute la chaîne des Pyrénées, comme je vous l'ai montré juste avant, ou comme je vais vous le montrer juste après. Parce que quand on fait un film, c'est des montages, évidemment. OK. Hello, hello, donc j'ai fait une rencontre. C'est comment ton prénom ? Nicolas. Nicolas. Alors, Nicolas, explique-nous ce que tu fais dans le coin de la Mongie et tout ça, quoi. Ben là, moi, je suis saisonnier depuis maintenant 17 hiver. Ça fait 17 ans que je loue et répare du ski. Un peu plus ou moins marchand de bonheur. Et puis, du coup, du fait du prix exorbitant des loyers sur les stations, ben, j'ai opté pour la formule camping-car. Commencé à passer le permis en 2006. Et puis, après, investissement dans un S53, un vieux savième autobus. T'as tout réaménagé ? Tout réaménagé, VASP caravane et tout. Super. Car, cher les nuités dans les appartements. Ben, je suis en train de travailler fort. Et puis, du coup, l'évolution du bus au poids lourd, car quand même meilleure isolation, on passe un peu plus partout avec le poids lourd. Et puis, voilà, la Mongie, ici, retour un peu aux sources du fait que je ne sois pas très loin de la Rochelle. Ah oui, ok. Et donc, ici, après, bon, ben, sur la station de la Mongie, super spot. Après, il faudrait faire des améliorations pour accueillir justement les saisonniers avec, je ne sais pas, des points d'eau pour... Ouais, parce qu'il n'y a pas de service, en fait, ici. Non, non, non. On va voir la commune, qui sont super cool. On est à bon échange avec eux, les communaux. Donc, s'ils nous laissent utiliser leur eau potable. Ah, ça, c'est cool. Ouais, mais ça, c'est que pour les saisonniers. Ouais, sans ça, ça serait la guerre totale. Il n'y a même pas de machine à laver pour faire notre linge. On est obligé d'aller à la bannière. Ah, ouais, ok. Par exemple. D'accord, d'accord. Et service de gaz, ni quoi que ce soit. Et puis, pour vider les toilettes... Après, moi, tu es en toilette sèche. Ah, tu es en toilette sèche, ok. Ben oui, ben non, mais c'est clair. L'eau, 50 cl d'eau coûte 2 euros sur l'autoroute. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est ça, donc on chie dans la sueur de bois. Et puis, ben, à niveau autonomie, toi, tu es autonome ? J'ai 400 litres d'eau propre, j'ai 200 litres d'eau sale, j'ai panneau solaire, 350 litres de panneau solaire, les batteries qui vont bien. Ah, ouais, d'accord. Un frigo de 150 litres, on est au top, quoi. Et au pire, un petit groupe électrogène quand il fait très, très mauvais. D'accord, d'accord. Et puis, ouais, en fait, moi, c'est ce que j'ai repéré, quoi. Pour les camping-cars, il faut venir passer 2-3 jours, là, c'est cool, quoi. Ouais. En autonomie, et... Après, c'est délicat, il faut... Après, souvent, maintenant, tous les services, que ce soit n'importe où, Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est payant, mettre une pièce de 2 euros, même pour 100 litres d'eau. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Après, sauf aller dans les stades de foot, où les portes, maintenant, sont fermées, où ils mettent des cailloux, ou dans les cimetières, mais c'est délicat de voler l'eau mort. Parce qu'il y a des gens qui nous insultent, par rapport à ça. C'est clair. Et donc, du coup, c'est... Et niveau du parking, c'est le combien ? Ça, c'est le P4. Niveau parking, P4. P4. Le P4, c'est le parking que personne ne voit, en fait, pour éviter la pollution visuelle de ces touristes. Ah, ok, d'accord. C'est le P4. Le P4, c'est lui qui est en zone d'avalanche. De toute façon, comme tous les parkings de la Mongie sont tous en zone d'avalanche. Sauf le P2, en plein milieu, quand on monte à gauche, là. Quand on monte, ouais, j'ai vu un camping-car, d'ailleurs. Il y a un pilote, là, qui se coupe. Sauf que nous, les saisonniers, ils ne pouvaient pas nous mettre ici, parce qu'il y a de pollution visuelle, forcément. D'accord. On est en porte. Ok. Bon, ouais, on va y aller, parce qu'on va louper le nom. Gardez le smile, parce qu'il y a plein de beaux endroits partout. C'est clair, il faut venir par là. Allez, ciao. A bientôt. Voilà, le fameux parking. Le parking P4, ça doit être le camion. Voilà, P4. En tout cas, on peut spotter. Là, il y en a aussi des camping-car. Voilà, 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 vous savez tout. Et voilà, on arrive dans les immeubles. Coucou les maisons. Ah ouais, il y a des belles maisons ici, hein. Ah, c'est clair. C'est pas ce qu'il t'appelait, c'est sympa. C'est pas envie de le savoir. Sympathique comme toi. Donc, il est vraiment derrière, quoi, le P4. Hé, là. Bon, bah du coup, tous les ascenseurs sont bloqués. C'est à dire que ça fait les fils, quand même. Bon, alors évidemment, hein, vous n'oubliez pas les petits pouces, hein, en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Oui, je j'aime. Là, il y a même les pompiers ici. Voilà. Salut, les pompiers. Au feu. Au feu, les pieds. Il y a la maison qui brûle.